Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un seul thread horreur plutôt long et détaillé. Merci les américains, j'ai envie de dire. Mais avant de commencer ça, eh bien je dois vous dire quelque chose. D'habitude, je te dis que si tu veux, tu peux passer l'intro. Mais là, je ne te conseille pas vu que je vais te donner une info qui va te plaire. Il faut croire que vous aimez vraiment les threads horreurs. Sinon, vous ne seriez pas autant à être abonné à cette chaîne. Et pour ça, déjà, je vous dis un grand merci. Eh bien moi, je vous propose une chose, c'est d'avoir encore plus de threads horreurs. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que ma chérie a créé sa chaîne YouTube. Et elle aura également pour thème l'horreur. Et du coup, il y a déjà une vidéo disponible sur sa chaîne avec deux threads horreurs. Alors forcément, je l'ai aidé et du coup, vous retrouverez des similitudes. Mais le contenu s'étoffera et se personnalisera au fur et à mesure. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une voix féminine qui vous racontera des threads horreurs. En tout cas, j'espère que ça apportera un petit peu de fraîcheur. A savoir que vous n'aurez pas du tout les mêmes threads entre les deux chaînes. Chacun racontera des threads différents. Voilà, j'espère que vous aimerez cette nouvelle, elle y a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je vous mets le lien dans la description, faites-y un petit tour, n'hésitez pas à lui donner de la force dans les commentaires. Et nous, maintenant, on part pour ce thread horreur. Mais avant ça, tu connais si tu veux soutenir le petit pouce bleu de soutien. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter a été écrite par Judith, mais elle concerne également sa sœur qui s'appelle Anne. Revenons dans le passé et à cette époque-là, Judith a 10 ans. Sa sœur Anne en a 6. Judith adore sa petite sœur et Anne, de son côté, admire tellement sa grande sœur que pour elle, c'est une fierté d'être sa sœur. Elle veut absolument ressembler à sa sœur Judith. Anne reproduit absolument tout ce que Judith entreprend, ce que Judith trouve vraiment adorable. Les deux sœurs s'entendent vraiment très bien. C'est les meilleures amies du monde, elles partagent tout. Les deux sœurs ont toutes les deux des chambres séparées, mais les parents de Judith retrouvent tout le temps Anne dans la chambre de sa sœur. Les parents ont alors demandé à Judith, si ça la dérangeait, qu'ils mettent un lit en plus dans sa chambre pour Anne. Au moins, comme ça, elle ne viendra pas la déranger dans la nuit pour lui prendre toute la place dans le lit. Ou à la rigueur, retrouver Anne qui dormait par terre parfois. Bien entendu, Judith a accepté la proposition. Un certain laps de temps passe et tout se passe très bien. Les deux sœurs s'entendent toujours aussi bien. Mais malheureusement, il y a un décès dans leur famille. Les deux sœurs ne comprennent pas vraiment qui est cette personne. Elles savent que c'est une personne de la famille, mais assez éloignée. Elles savent juste une seule chose, c'est qu'elles vont pouvoir retrouver leur cousin et cousine. Quelques jours plus tard a lieu l'enterrement de cette personne. Les deux sœurs retrouvent alors leur cousin et cousine qui ont quasiment leur âge. À part Tiffany qui doit avoir 14 ans. Mais Judith nous dit que Tiffany a l'air de s'ennuyer terriblement à l'enterrement. L'enterrement est maintenant fini et toute la famille se retrouve dans la maison de Judith et d'Anne. La mère et le père de Judith ont demandé à Tiffany si elle pouvait s'occuper des enfants un petit moment. Et que ce serait bien qu'elle les emmène jouer à l'étage. Tiffany accepte sans trop de conviction. Judith, Anne, les cousins et les cousines la suivent alors. Une fois dans la chambre, Tiffany est sur son téléphone. Et elle s'en fout complètement des enfants. Judith essaye de lui parler, mais elle répond très brièvement. Au bout d'un moment, Judith laisse tomber la conversation. Et elle va voir sa sœur et ses cousins. À un moment donné, Tiffany a un sursaut et leur demande s'ils ne veulent pas jouer un petit jeu. Judith et Anne l'écoutent et Tiffany leur propose de jouer au Ouija. Les deux sœurs ne savent pas trop ce que c'est et lui demandent. Tiffany explique alors en quoi ça consiste. Elle leur dit que ça sert à poser des questions à des personnes qui sont décédées. Avec ce moyen de communication, tu peux leur parler. Un petit peu comme si tu parlais à quelqu'un au téléphone, mais de l'autre côté. Anne est tellement petite qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais vu que sa grande sœur Judith accepte, et bien elle aussi accepte d'y jouer. Les cousins et cousines qui restent dans la pièce avec elle ne s'intéressent pas plus qu'à ça, à ce jeu. Et décident de jouer à autre chose. Tiffany descend alors les escaliers pour récupérer son sac. Une fois remontée, elle ferme les rideaux de la chambre. Les petits cousins vont alors crier qu'ils sont dans le noir. Et ils commencent à allumer la lumière. Mais Tiffany les en empêche. Et leur dit d'aller jouer dans l'autre chambre pendant qu'eux vont jouer au Ouija. Les cousins se mettent à gueuler, mais finissent par partir dans une autre chambre. Après avoir fermé les rideaux et fenêtres, Tiffany dispose des bougies un petit peu partout dans la chambre. Ce qui donne une ambiance vraiment glauque. Judith n'est vraiment pas rassurée, mais elle veut se sentir forte. Et elle ne veut pas se dégonfler devant sa petite sœur. Qui je vous rappelle, prend Judith pour modèle. Là, Tiffany sort de son sac une sorte de plateau. Et un truc bizarre en triangle pour le placer dessus. Judith demande à Tiffany à quoi sert ce matériel. Elle lui répond donc que ça sert pour communiquer avec les morts. Judith n'en demande pas plus. Et commence doucement à vouloir en finir au plus vite avec ce jeu. Qui au final a l'air d'être de moins en moins rigolo. Tiffany s'installe et leur explique les règles. Qu'une seule personne à la fois peut poser des questions. Que personne ne doit être vulgaire. Et qu'à aucun moment, une personne doit lever le doigt du petit triangle. Avant qu'il y ait une réponse à la question. Et par dessus tout, elle leur explique qu'il y a vraiment une règle fondamentale. Il ne faut pas faire semblant de bouger le triangle. La partie de Ouija commence. Les trois filles commencent par se présenter. Puis les questions ont commencé. Mais il n'y a rien qui se passe. A un moment donné, Judith soupire. Et en fin de compte, elle se dit que c'est plutôt chiant au lieu que ça soit flippant. Tiffany va alors poser une question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Mais elle demande à parler avec un démon. Judith a beau être petite, elle sait que parler de ce genre de choses, c'est vraiment pas cool. Surtout que la pièce commence à se refroidir petit à petit. La température de la pièce a vraiment chuté. Tiffany leur dit alors de ne surtout pas bouger leurs doigts. Et que de toute façon, rien ne peut leur arriver. Tiffany va alors enchaîner avec des questions plutôt bizarres. Elle demande par quels moyens elle pourrait ressusciter quelqu'un. Est-ce qu'il faut faire des rites spéciaux ou même des sacrifices ? Pendant que Tiffany pose ces questions, Anne peut sentir quelque chose lui toucher l'épaule. Elle prend peur et recule d'un coup. Elle se lève et trébuche sur la planche de Ouija. Judith se lève à son tour et va voir si sa petite sœur va bien. En parallèle, elle décide d'ouvrir les rideaux. En revenant auprès de Anne, elle peut remarquer qu'elle s'est écorché le genou en tombant. En même temps, Tiffany crie des choses que Judith ne comprend pas du tout. Judith regarde alors Tiffany et lui dit que ça y est, ça suffit. Elle lui dit que sa sœur n'a pas fait exprès de se lever, qu'elle a dû avoir peur de quelque chose. Et que de toute façon, rien ne se passait dans ce jeu. Tiffany sort de la chambre et claque la porte derrière elle. Judith met alors sa petite sœur sur le lit et lui dit de ne pas bouger. Elle lui dit qu'elle va chercher du désinfectant pour son genou. Judith part à la recherche du désinfectant dans la salle de bain mais ne le trouve pas de suite. Elle finit quand même par le trouver quelques temps après, planquée dans un tiroir que personne n'utilise. Judith repart en direction de sa chambre. Mais arrivée sur le seuil de la porte, Judith peut voir que Anne n'est plus sur le lit. Elle se trouve maintenant sur les genoux par terre, comme si elle ne sentait pas la douleur que ses genoux lui procuraient. Judith a voulu lui dire de se relever quand elle a commencé à entendre que sa sœur chuchotait. Elle essaye de tendre l'oreille mais n'arrive pas à distinguer ce qu'elle dit. Judith va alors faire un petit peu de bruit et lui dire qu'elle a trouvé le désinfectant. Anne se relève alors comme si elle venait de sortir d'une trance. Elle va se rasseoir sur le lit sans mal, comme si elle n'avait rien sur les genoux. À ce moment-là, Judith trouve ça bizarre mais passe outre. Elle dit alors à sa petite sœur de faire attention à sa petite blessure et Anne semble être redevenue normale. La journée se finit alors comme ça. Les jours avancent et Judith peut remarquer que sa petite sœur qui d'habitude la suit partout a tout simplement arrêté de la suivre. Judith en discute avec ses parents et leur explique que Anne a arrêté de la suivre et que maintenant elle a un comportement un petit peu bizarre. Mais les parents de Judith lui disent que c'est juste normal. Anne commence à grandir. Elle va commencer à découvrir des choses par elle-même. Ses parents vont alors lui dire qu'il ne faut pas qu'elle se sente vexée. C'est juste normal que sa petite sœur se comporte ainsi. Judith va alors croire ses parents et ne pas approfondir la discussion. Les semaines passent, les mois passent et Judith sent que quelque chose ne va pas avec sa petite sœur. Elle ne traîne littéralement plus du tout avec elle. Elle ne vient même plus dans sa chambre la nuit. Alors qu'avant, elle venait quasiment toutes les nuits la voir. Judith comprend que sa sœur doit grandir par elle-même. Mais elle perçoit quelque chose de malfaisant chez sa petite sœur. Elle ne sait pas du tout ce que c'est mais Anne dégage une certaine aura. Judith ne peut pas nous expliquer comment mais elle sent que quelque chose de mauvais va arriver. C'est comme ça, c'est un pressentiment. Judith remarque aussi que Anne est de plus en plus isolée. En plus de ne plus parler avec sa grande sœur, elle ne parle plus à ses amis à l'école. Le visage de Anne a l'air épuisée. Comme si elle ne dormait pas la nuit. Quelques mois ont passé et les choses s'empirent. Anne rigole toute seule dans son coin. Même les parents de Judith l'ont remarqué. De ce fait, Anne a dû consulter un psy. Après plusieurs rendez-vous, le psychologue en a déduit une chose. Anne s'est juste inventé un ami imaginaire qui s'appelle Nail. Les parents de Judith ont alors essayé de parler à Anne. Mais elle ne veut rien leur dire. Voyant la situation, les parents de Judith lui ont demandé si elle pouvait faire un effort. Et de son côté, essayer de s'approcher de sa petite sœur. Comme ça, elle pourrait en savoir un petit peu plus. Et peut-être que si les deux sœurs repassent du temps ensemble, jouant ensemble, peut-être que Anne oubliera son ami imaginaire. Judith essaye de faire ce que ses parents lui demandent. Elle essaye de se rapprocher, comme elle le peut, de sa petite sœur. Mais en vrai, c'est assez compliqué. Elle essaye de ne pas brusquer Anne pour ne pas qu'elle se referme sur elle-même. Puis Judith a une idée. Elle propose à sa petite sœur d'aller se regarder un film entre elles. Comme elle le faisait avant son ami imaginaire. Et contre toute attente, Anne va accepter. Pendant qu'elle regarde le film, les deux sœurs discutent comme si de rien n'était. Judith essaye alors de lui parler de son ami. Anne se referme alors comme une huître. Anne va alors chuchoter quelque chose que Judith a pu entendre. « De toute façon, c'est pas une adulte. Naël sera pas en colère. » Anne explique à Judith qu'elle joue de temps en temps avec Naël. Mais le problème avec Naël, c'est qu'il lui propose de jouer à des jeux bizarres. Comme le jeu que Tiffany leur avait montré il y a de ça plusieurs mois. Puis d'un coup, elle arrête la discussion et elle dit à Judith qu'elle ne veut plus du tout en parler. À ce moment-là, Judith est choquée. Soit sa petite sœur a été traumatisée par le jeu avec Tiffany. Soit une autre solution que Judith pense impossible. Sa petite sœur parlerait à un mort. Des frissons vont alors remonter le long de sa colonne vertébrale. Ça lui donne la chair de poule. Après ça, Judith décide d'aller se coucher. Et elle propose à sa petite sœur de venir dormir avec elle. Anne a l'air complètement enchantée et a l'air super heureuse. Elle part dans sa chambre pour prendre des affaires à elle et s'installe dans la chambre de Judith. Judith ferme la lumière de la chambre et c'est à ce moment-là que les choses vont vraiment commencer à être bizarres. Judith ferme les yeux et s'endort paisiblement. Mais à un moment dans la nuit, Judith peut entendre du bruit. C'est sa sœur qui parle à quelqu'un. En plus de ça, Judith peut entendre le plancher grincer. De peur, Judith ouvre grand ses yeux. Elle essaye de se contrôler quand elle entend une voix. Une voix qui va la terrifier. C'est la voix d'un homme dans sa chambre. Judith se demande comment un homme peut être dans sa chambre à cette heure-ci. Quelques secondes après, Anne va dire à cet homme de ne pas faire de bruit afin de ne pas réveiller Judith. Cette voix va alors interrompre Anne. Il lui dit que si elle n'obéit pas et qu'elle ne vient pas avec lui cette nuit, il fera du mal à toute sa famille. Judith est totalement pétrifiée sous sa couette. Qui est cet homme qui menace sa sœur ? Comment sa sœur connaît-elle cet homme ? Heureusement pour elle, l'homme et sa sœur ne peuvent pas voir que Judith est réveillée car elle est dos à eux. Judith peut entendre que Anne sort du lit et s'en va avec cet homme. En essayant de faire le moindre bruit possible, les deux sortent de la chambre. Judith peut entendre que l'homme menace toujours Anne de faire du mal à ses proches, de tuer toute sa famille et qu'il faut compléter le rituel ce soir. Judith attend que les pas s'éloignent et prie de toutes ses forces pour que Anne et l'homme soient toujours dans la maison. Mais assez loin pour qu'elle puisse aller prévenir ses parents dans leur chambre. Sur la pointe des pieds, avec le cœur qui bat la chamade, elle ouvre sa porte de chambre et se dirige vers la chambre de ses parents. À un moment donné, le plancher se met à grincer. Là, Judith s'arrête de peur. Elle peut entendre des chuchotements qui viennent du bas de la maison. Judith prie de toutes ses forces pour qu'ils ne remontent pas. Puisque là, à ce moment-là, elle se trouve juste au milieu du couloir. Mais ça y est, elle n'entend plus aucune voix. Judith se dépêche et va dans la chambre de ses parents. Elle les réveille de toutes ses forces. Au début, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent juste que leur fille est en train de leur faire une blague. Mais les parents vont très vite comprendre à l'expression de son visage que ce n'est pas du tout une blague. Le père de Judith est descendu à toute vitesse. La mère de Judith, quant à elle, a appelé les policiers. Judith essaye de raconter à sa mère ce qui s'est passé dans les moindres détails. Pendant ce temps-là, le père de Judith a fait le tour de la maison. Et il leur a dit qu'il n'a rien vu. Quelques minutes après, les policiers sont arrivés. Les parents de Judith ont expliqué la situation de nouveau aux policiers. Une quinzaine de minutes plus tard, les policiers ont reçu un coup de fil sur la radio. Ils ont effectivement identifié une petite fille qui correspondrait à Anne. Ils se trouvent à quelques rues de la maison de Anne. Et elle se trouve effectivement accompagnée d'un homme. Les policiers les ont donc interpellés. La patrouille a alors ramené Anne dans sa maison. Anne pleurait et criait de toutes ses forces que les méchants policiers ont arrêté son ami. Après un certain laps de temps, la mère a emmené les filles pour les mettre au lit et les coucher. Pendant ce temps-là, son père continue de discuter avec les policiers. Après ces événements, Anne a dû consulter un psychologue car elle était persuadée d'être amie avec cette personne. Anne a vraiment dû voir des psychologues et des médecins pendant plusieurs années histoire qu'elle voit la vie d'une autre façon. Puisque quelques mois après les événements, les policiers ont donné des informations aux parents de Judith et Anne. Les policiers leur ont expliqué qui était cet homme et pourquoi il avait fait ça. Apparemment, cet homme était un ami de Tiffany qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Il avait 28 ans au moment des faits et il lui mettait des idées sombres dans la tête. Et par malheur, le jour de l'enterrement, il l'a suivi. Cet homme avait des idées très sombres et pour une raison inconnue, il voulait être au plus près de la mort. Il s'est alors introduit dans la maison de Judith et Anne quand personne ne faisait attention. Ce jour-là, en passant dans le couloir, il a pu voir la scène avec le Ouija. Et il s'est mis en tête que Anne était une élue pour être sacrifiée dans un rituel. Mais pour cela, il devait d'abord être amie avec elle. Et pour cela, cet homme a usé d'une stratégie assez folle. Il s'est installé dans le grenier de la maison qui est dans le plafond de la chambre de Anne. Il sortait le soir pour lui parler. Et quand Anne n'était pas d'accord avec lui, il l'a menacé de tuer toute sa famille. Cet homme était recherché pour violence et actes de barbarie sur des animaux. Sûrement à cause de rituels bizarres. Il est maintenant en prison pour un certain temps. Mais Judith a peur pour sa petite sœur. Elle a peur qu'un jour, il la retrouve et lui retourne le cerveau. Puisqu'effectivement, comme vous l'avez compris, cette histoire s'est déroulée sur plusieurs mois. Et cet homme a eu une emprise totale sur Anne qui à l'époque n'était âgée que de 6 ans. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread horreur. Alors oui, malheureusement, c'est pas du tout le premier thread horreur où on a un mec qui est planqué dans le grenier. Moi, j'ai pas de grenier, donc je suis tranquille, mais faites gaffe si vous en avez un. Je veux pas vous alarmer, mais effectivement, on voit que ça peut conduire à des choses bizarres. En tout cas, je suis très content que Anne s'en soit sortie vivante. Puisque là, je pense vraiment que cet homme était parti pour passer à l'acte. Qu'on soit honnête, le mec voulait faire un sacrifice bizarre. En soi, ça m'étonne pas du tout. Des fois, je commence à regarder un documentaire sur Netflix et là, je me dis, ah ouais, bah c'est clairement comme dans les threads horreurs. Bon allez, moi, je vais respirer un petit peu d'air frais après avoir vu autant d'atrocités. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu connais le petit pouce bleu de soutien. Et si jamais t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour appuyer sur le petit bouton s'abonner. Et comme cette vidéo est maintenant finie, je t'invite à aller voir la vidéo de Arzyl. Je te mets une fiche en haut ou même le lien dans la description. Vraiment, ça me fera très plaisir donc n'hésite surtout pas. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes ! Je veux juste jouer un jeu avec toi. Hey ! Ne t'es pas rentré. Plez-vous, restez. Restez avec moi. Si tu ne viendras jouer avec moi, nous allons te tuer. Sous-titrage ST' 501